Pour parler encore de ces aides médicales marocaines, en juin en direct, Maria Mounira Joad Ribeiro, ex-ministre déléguée de Guinée-Bissau, à l'UMOA, présidente de l'association des femmes opératrices économiques de la Guinée-Bissau. Bonsoir Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci d'avoir me concédé cette entrevue pour vous dire qu'ici, dans nos pays, nous sommes vraiment appréciés de cette aide matérielle médicale qui vient au point nommé pour accompagner la Guinée-Bissau dans ses efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19. On remercie Sa Majestade le roi Mohamed VI et la Guinée-Bissau et surtout la femme, nous sommes vraiment très contents de cette espèce. C'est un geste qui déjà vient de l'astorique de notre relation entre la Guinée-Bissau et le Maroc. Vous savez que, de son excellence, le roi Mohamed VI était venu en 2015 au pays. Il a laissé une belle image et je pense aussi qu'il a pris une bonne image de la Guinée-Bissau. Nous sommes vraiment très contents de cette initiative de son excellence, sa majesté. Et on reconnaît que ce geste de la coopération sud-sud, c'est très important parce qu'on voit que cette épidémie nous a donné une piste de réflexion pour que les Africains ne soient plus africains et plus soeurs et frères entre nous. On a vu que le monde a développé et n'a pas même eu le temps de se penser sur nous. C'est pour cela que voilà cet exemple de notre majestat, le roi Mohamed VI. C'est vraiment un exemple crédible de coopération sud-sud, que soit d'un chantier battu de secours creux. Et puis malheureusement, des Africains ont été habitués grâce à la résidence de sa majesté, le roi du Maroc. On a pu avoir une aide, pas seulement la Guinée-Bissau, mais les pays qui sont dans une situation plus difficile, on a pu avoir l'aide du Maroc. Malgré que le Maroc aussi a leurs problèmes, il a rappelé qu'il a ses soeurs et ses frères qui sont dans la part d'Afrique, qui ont besoin d'être pris en charge pour pouvoir nous aider un peu. C'était de vraiment donner un coup de main parce que la Guinée-Bissau, elle traverse une crise très forte et c'est très difficile pour nous de combattre cette épidémie. Alors justement, c'est un combat très difficile à mener au Maroc, partout en Afrique et partout ailleurs dans le monde d'ailleurs. Parlez-nous maintenant de cet esprit de solidarité africain, un esprit salué par plusieurs pays du continent, car en tout cas le Maroc n'est pas à sa première initiative. Comment ces gestes peuvent-ils aujourd'hui contribuer à l'autonomisation économique des femmes de la Guinée-Bissau et à travers elles de toutes les femmes du continent africain ? Madame, je vous dis que la femme d'Afrique, particulièrement la femme de Bissau, de Bissau-Guinéen, nous sommes, on se bat beaucoup pour pouvoir réussir. Alors avec cette épidémie-là, on a croisé les mains parce qu'on était obligés à confinement. Toutes les mains, toute l'économie était bloquée. Grâce à cette aide que son magistrat a donnée à la Guinée-Bissau, il va nous aider à sortir le plus rapide peut-être de cette pandémie que prend tout le monde particulièrement. Voilà, nous les Africains, on n'a pas de conditions minimum pour faire frente à cette situation. Alors, je pense qu'on peut dire merci à notre frère le roi Mohamed VI parce que ça va donner un appui. Et j'espère que le gouvernement de la Guinée-Bissau va donner une attention très spéciale à les femmes du Saint-Guinéen aussi. Voilà, donc un appui marocain pour ses frères et amis africains, dont la Guinée-Bissau. Merci beaucoup, Maria Mounira Joad-Rubero. Je rappelle que vous êtes ex-ministre déléguée de Guinée-Bissau à lui et moi, présidente de l'Association des femmes opératrices économiques de la Guinée-Bissau. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.